Très rapidement, compléter... Sur le rapport toujours, hein ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Le rapport à la ville, rapport à la vie de la ville et à la sécurité de tous les Marseillais. Compléter ce qu'a dit pertinemment Maître Moraine, qui a évoqué la situation au palais de la glisse et de la casse. Moi, Maître Moraine vous a interrogé sur ce que vous comptez faire pour protéger les Marseillais, protéger les équipements, protéger les agents, pardon. Moi, je voulais savoir ce que vous comptez faire contre les crapules, contre les délinquants. Et quand je lis le communiqué de presse de votre adjoint au sport, M. Gibrayel, qui évoque dans cette affaire insupportable qui a encore fait passer notre ville aux yeux de la France entière pour une ville de fous, où on se permet tout, où on pratique la radia. La radia, ça vous parle, ça ? Parce que que ça vous plaise ou non, mesdames et messieurs de la gauche, évidemment, une fois encore, il suffit d'ouvrir les yeux pour constater que ce sont ces jeunes issus de la diversité des quartiers. De la diversité des quartiers, que ça vous plaise ou pas. À un moment donné, il va bien falloir que vous ouvriez les yeux. Et si vous les ouvrez, vous devriez vous dire que la politique que vous menez, l'idéologie que vous appliquez depuis des dizaines d'années, qui consiste à vous et à nous auto-flageller, à appliquer une politique seulement sociale, à considérer qu'il manquait encore de tout, comme il manquerait encore de tout à la Busserine. Alors que j'ai évoqué tout ce que nous apportons et tout ce que j'ai contribué, moi aussi, parce que j'estimais que c'était légitime d'aider l'espace culturel Busserine. Donc voyez, moi aussi, j'ai apporté mon soutien. Mais à partir du moment où tous les soutiens ont été apportés, où toutes les structures existent, il n'y a pas de raison de continuer à subventionner et à pardonner à ces crapules. Il faut sévir, monsieur le maire. Et vous pouvez d'ores et déjà entreprendre des mesures coercitives sur le plan social. Vous devez en tirer des enseignements et faire savoir maintenant que les subventions en tout genre, que les logements en tout genre, en cas d'exaction de la sorte, c'est terminé. Terminé. Il y en a marre de payer pour ces crapules. Il faut que vous réagissiez. Enfin, vous, puisque nous avons rempli notre contrat, de les aider quasiment de la naissance à la mort, il y a bien un moment donné où il faut compléter le dispositif en appliquant des mesures coercitives prévues par la loi, en interpellant madame la préfète, qui sera, j'en suis sûr, déterminée à faire le maximum. Allez-vous enfin changer de vision ? Allez-vous enfin ouvrir les yeux et participer à la nécessaire sanction ? Merci.